Kate Middleton a été aperçue en train d'honorer la reine avec un subtil geste de respect lors du service commémoratif pour le duc d'Edimbourg. Les fans royaux ont vu la duchesse de Cambridge effectuer une révérence discrète au passage de la reine lors du service commémoratif du défunt mari et consort du monarque, le prince Philippe. La révérence polide a été faite alors que la reine était accompagnée dans l'allée jusqu'à son siège au début du service. Les fans royaux devaient avoir les yeux d'aigle pour repérer la révérence basse de la duchesse. Kate a été rejointe par Sophie, la comtesse de Wessex, et sa fille Lady Louise Windsor pour faire le bob respectueux envers sa majesté. D'autres femmes royales à l'abbaye de Westminster pour le service n'ont pas fait la révérence en voyant la reine. En effet, le protocole royal stipule que l'on ne doit faire la révérence à la reine que lors de leur première réunion de la journée. Le moment sincère entre Kate et la reine survient alors que le duc et la duchesse de Cambridge sont critiqués pour certains aspects de la tournée du couple dans les Caraïbes, certains soulignant de fortes connotations coloniales. L'expert royal Omid Scobie a fait valoir que l'envoi de William et Kate en Jamaïque et au Bahamas n'a pas suffi à contrer la montée de l'antimonarchisme. M. Scobie a déclaré au podcast Royal Report, « Je pense en partie au fait qu'il s'agissait d'un voyage célébrant le jubilé de la reine et donc c'était en quelque sorte un rappel de l'époque, je suppose, où les royales étaient célébrées de la même manière à travers le monde. » Je pense que si Esti en quelque sorte dans le processus complètement oublié d'être respectueux ou conscient du type de climat politique dans chaque pays, ou de ce que chaque pays traverse. Nous avons vu l'année dernière la barbade devenir une république et les raisons derrière cela étaient bien sûr pour eux de revendiquer enfin en quelque sorte cette indépendance qu'il avait depuis tant de décennies. Donc, pour que cela signifie réellement quelque chose, cela signifiait rompre avec la monarchie britannique. Point il a ajouté, alors bien sûr, de nombreux autres pays pensent la même chose point je pense que pour une raison quelconque, le palais de Kensington a estimé qu'envoyer plus de deux royales souriant dans de jolis vêtements pour divertir les habitants serait suffisant, et ce n'était clairement pas le cas. Point cela vient après qu'un expert des médias a déclaré à la télévision australienne que les aides autour de Kate et William n'avaient pas fait assez pour rendre le couple royal pertinent dans leurs posts Facebook et du streaming. Le directeur de Telamon Consulting, Todd Hayward, a déclaré à Sky News Australia, écoutez, ils doivent commencer à tourner parce qu'ils n'ont pas changé le protocole ou le calendrier d'une visite royale depuis environ 100 ans. Les royales n'ont pas fait assez et les gens autour d'eux n'ont pas fait assez pour les rendre pertinents dans leurs posts Facebook et du streaming également. A l'époque où nous avons grandi, il y avait trois chaînes de télévision. Le monde était plus simple. Merci. 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 Merci.